Je ne peux pas commencer ce rassemblement sans parler et avoir quelques mots pour Bordeaux et ses hommes politiques. Je vais dire ses femmes et ses hommes, mais Bordeaux a été marqué par deux grands-mères. Et je pense que ces mères ont une histoire, ont marqué la vie politique française, chacun avec leur identité, qui correspond, en tout cas qui a des convergences avec ce que nous portons. Jacques Sabon-Dalmas a su porter pendant des années une volonté de renouveau. La nouvelle société, la capacité à penser la transformation sociale, le changement. Il a porté, avec Jacques Delors, qui était à l'époque dans son équipe, cette volonté de transformer le pays, cette nouvelle société. Et il a marqué cette ville et l'histoire politique de notre pays. Il l'a marqué parce qu'il a supporté alors des convergences et une volonté de renouveau, une volonté de rassembler toutes celles et ceux qui étaient prêts à travailler ensemble. Et puis, le maire qui lui a succédé, c'est évidemment Alain Juppé. Alors, nous avons des différences. Il m'a parfois fait des reproches et est allé jusqu'à me reprocher mon âge. Alors, je pense que, d'abord, ça n'est pas une maladie incurable. Ensuite, il y a des moments dans la vie d'un pays où ça peut même être un atout. Et pour ma part, je n'en ai jamais fait un étendard. Mais donc, au-delà de ce petit coup de griffe qui importe peu face à la lourdeur d'autres coups portés, Je voulais ici saluer celui qui est un grand responsable politique français, qui est aujourd'hui un maire respecté et qui a transformé très profondément sa ville.